A vous, chez vous, en ce mercredi 28 avril, fête aussi de Louis-Marie Grignon de Montfort, un fils de Marie qui nous donne d'aimer la Vierge Marie et pour aider à Jésus par Marie. L'évangile de ce jour nous montre avec toujours plus de clarté que dans le mystère de Pâques, il nous est donné de cheminer vers et de connaître le Père. Déjà nous entendions que Jésus a dit « Je suis la porte, je suis le bon berger, celui qui conduit ses brebis ». Mais où conduit-il ses brebis ? Il est conduit pour aller demeurer, demeurer là où lui-même demeure, c'est-à-dire dans cette proximité du Père. Il demeure en le Père, dans le Père, avec le Père. C'est là la demeure où nous tous, chrétiens, nous sommes appelés à demeurer. Et donc on ne va pas s'étonner que de plus en plus Jésus nous parle dans le mystère de Pâques du Père. Jésus a affirmé avec force « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le jugerai pas. Car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura un juge pour le condamner. La parole que j'ai prononcée, elle, le condamnera au dernier jour. Car ce que j'ai dit ne vient pas de moi. Le Père lui-même, qui m'a envoyé, m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Nous qui cherchons à lire la parole de Dieu, à faire l'exudivina, Jésus insiste. Moi, qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Jésus, donc, nous demande de croire en lui, de garder ses paroles. Et là, nous ne serons pas jugés. Celle qui nous juge, c'est la parole elle-même. Et cette parole, c'est la parole du Père. Jésus est envoyé par le Père pour nous faire connaître le Père. Cette parole, déjà, Jésus, nous était donnée par le Père. Et toutes les paroles que Jésus a dites, il nous les dit au nom du Père. Alors, puissons-nous de plus en plus aimer lire les paroles de Jésus, aimer lire les paroles de Dieu, aimer lire les paroles du Père, pour que de plus en plus, nous puissions demeurer auprès de Lui, accueillir la vie éternelle. Le mystère de Pâques, sommet de notre foi, n'est pas seulement un mystère qui nous sauve de la mort et de la mort éternelle, mais c'est d'abord celui qui nous donne la vie éternelle, et cette vie, il nous la donne en son Fils Jésus. Bonne journée, à demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501